C'est un film de... Mais c'est aussi un film de science-fiction qui critique la société d'au moins trois façons différentes. Aujourd'hui, je vais parler du film X, Café Flèche. Café Flèche est sorti en 1982 et c'est un film dingue, parce que c'est un film fait principalement pour vendre des vidéocassettes pour se branler à la maison. Mais quand même, il arrive à passer une critique sociale, un message politique pacifiste et un commentaire de la condition humaine comme esclave de son corps et de ses émotions. Mindblown en 70 minutes de film. Comment est-ce qu'il a fait ? Le film commence avec des lettres jaunes sur fond noir, un peu comme dans Star Wars, pour nous expliquer le contexte dans lequel se passe le film. Après la guerre nucléaire, la population a été divisée en deux. Le 1% qui est resté intact et qu'on appelle les positifs et peuvent encore faire l'amour, et le reste, qu'on appelle les négatifs, qui ont le désir mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils tombent malades. Pour assurer la survie de l'espèce, le gouvernement oblige les positifs à le faire, se donner en public comme thérapie de choc pour le reste du monde. Et le film suit l'histoire de Lana, une positive, qui se cache parce qu'elle est amoureuse de Nick, un négatif, et tous les deux fréquentent le Café Flèche pour aller voir les spectacles des positifs. Alors, la première critique et la plus évidente, c'est la façon dont on traite les minorités. Dans ce film, le gouvernement oblige les positifs à faire ses spectacles devant les négatifs sous le prétexte de la survie, même s'ils ne veulent pas le faire. Et ça pourrait être tout simplement ça, comment est-ce qu'on oblige les minorités à faire quelque chose, tout simplement parce qu'elles sont minorités. Mais de nos jours, ça peut être vu aussi comme une critique à l'économie globale, où les pays qui sont riches en ressources naturelles sont obligés de rester dans les industries primaires, donc de valeurs ajoutées très basses, pour que les pays développés puissent en profiter, vivre de cette agriculture et transformer les matières primaires en produits de très haute valeur ajoutée, comme des iPhones, des ordinateurs, des télévisions de plasma, etc. et les vendre très cher et comme ça s'approprier eux de la richesse et maintenir le contrôle. C'est-à-dire comme quoi, même si vous avez les ressources vitales, ce n'est pas pour ça que vous allez bien vous en sortir. Le message politique pacifiste. En 1982, on est encore en pleine guerre froide, on a peur de la guerre nucléaire et ce que les cinéastes et scénaristes veulent nous dire, c'est si les leaders des puissances se livrent à ce génocide, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous émasculer à tous et nous condamner à l'extinction. Sans plus. Et la dernière critique, mais la plus intelligente et la plus intéressante aussi à mon avis, c'est le commentaire de la condition humaine. vu à travers la relation entre nous, les spectateurs du film, et le réalisateur et scénariste. Avant chaque acte du Café Flèche, il y a un présentateur qui s'appelle Max Melodramatic, très bon comédien, qui s'adresse au public du Café Flèche, mais aussi à nous parce qu'il le fait face caméra, pour dire quelque chose du genre « Bienvenue au Café Flèche, vous êtes venu pour voir ce que vous ne pouvez pas faire et peut-être en tirer un peu de satisfaction », que c'est notre cas. Et il le fait d'une façon très sarcastique. Donc, sont suivies les scènes, l'acte. Et laissez-moi vous dire, c'est des scènes très loufoques. Du théâtre avant-garde des années 70, du genre une femme au foyer qui le fait avec un rat humanoïde géant qui lui vend du lait devant trois hommes adultes de Cro-Magnon qui sont habillés et qui pleurent comme des bébés. Ou un crayon géant qui se fait tailler sur le bureau. Oui, je sais. Mais en plus, le film ose couper ces scènes pour nous montrer le public qui regarde, et qui regarde, effrayé, passionné, qui bave, qui, en tout cas, ne peut pas écarter les yeux du spectacle, quoi qu'il en soit, même s'il souffre. Donc, esclave de leur désir. Mais en plus, cette idée est renforcée par l'arc du personnage principal, la nain, qui cache le fait d'être positive pour rester avec son copain. Elle est amoureuse. Mais au fur et à mesure que le film avance, le désir augmente et augmente et augmente jusqu'à la scène finale où le spectacle est tellement chaud et le désir tellement grand qu'elle monte sur scène et se donne et le fait devant tout le public mais aussi devant le regard de son copain qui est en pleurs parce qu'il ne peut pas lui donner ce dont elle désire ou qu'elle a besoin. Donc, la tragédie d'être esclave de ses émotions, d'amour et du désir charmant. Et voilà. Je ne sais pas si je vous ai donné ou pas envie de regarder Café Flèche mais en tout cas, j'espère au moins vous avoir convaincu que ce n'est pas parce que c'est un film X qu'il n'a rien à raconter. Il n'y a pas besoin que ce soit un film chiant d'auteur ou une adaptation d'un roman classique pour avoir quelque chose de profond. Tout ce dont il suffit, c'est un conflit dramatique bien placé. Et oui, j'espère que vous avez des commentaires. Laissez-les s'il vous plaît et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501